Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de ce qui va arriver dans la série Les consentements, quand Dilshad et les autres vont retrouver la poupée, qui possède l'enregistrement prouvant l'innocence de Rachid. Avant de commencer, abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, pour être alerté dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description, où vous pouvez taper Zimagic Info Plus ou Arobas Zimagic Actu dans la barre de recherche de YouTube, Instagram, TikTok, Facebook et Twitter pour nous suivre, et recevoir plus d'actualité sur les séries indiennes de Zimagic. On commence. Une fille nommée Tanvir vient vivre chez Assad. Elle est son amie d'enfance. Ayan va aller rencontrer Feroz, l'inspecteur qui avait arrêté Rachid, le petit frère de Hassina, la future belle-mère de Nikat. Feroz lui dit que aucun homme riche ne fait deux jours en prison alors que son père a fait déjà plus que ça. Il lui demande de faire quelque chose pour faire sortir son père, avant que Assad ne témoigne contre lui, sinon, tout est perdu. Ayan va voir Assad et lui dit, « Papa est torturé en prison, s'il te plaît, ne témoigne pas contre lui. » Assad lui dit, « Je suis désolé, je dois le faire. Sois fort pour ta mère et tes sœurs. » Ayan se fâche et lui dit, « Je sais que tu punis notre père parce qu'il vous a abandonné dans le passé. Tu es vraiment sans cœur. Aujourd'hui tu viens de prouver que nous sommes juste demi-frères et il s'en va laissant Assad triste. » Le jour suivant, Assad rencontre Ayan et lui dit qu'il sait que toutes les choses qu'il lui a dit étaient sous l'effet de la colère, « Ils sont frères, leur relation est sacrée. » Ayan lui dit, « Ça veut dire que tu reprends cette affaire au tribunal. » Assad lui dit, « Non. » Ayan lui dit, « Désormais je ne veux plus te demander quelque chose, je vais faire moi-même de mon mieux pour sortir mon père de la prison. » Assad lui dit, « On verra alors et ils se séparent. » De l'autre côté, Shirin, supplie le papa de Oumera pour lui donner de l'argent, pour qu'elle utilise cela comme pot de vin, enfin d'aider Rachid. M. Sidiki lui dit qu'il est un homme honnête, il ne peut pas faire ça. Shirin prend une propriété et la donne à Ayan, pour vendre cela, enfin de faire sortir Rachid. Ayan lui dit que dans ses documents, il est mentionné que ses propriétés sera vendues avec la permission du papa de Oumera. Oumera se porte volontaire, et dit qu'elle va engobiner son père, et va avoir ses signatures. Oumera parvient à avoir les signatures de M. Sidiki pour la vente de la maison d'une manière frauduleuse, mais dès qu'elle était sur le point de donner ses papiers à Ayan, Razia confisque tout. Razia part voir Ayan, et lui dit que s'il veut avoir ses papiers, il doit accepter d'épouser Oumera. Au cas contraire, Rachid sera condamné en prison. Ayan refuse son offre, et lui dit qu'il ne veut pas devenir son esclave, comme Rachid l'était devenu il y a des années. Razia se sent frustrée, et se dit qu'elle verra comment il va continuer à s'entêter. Une petite parenthèse avant de continuer notre résumé d'aujourd'hui. Vous aimez l'informatique. Vous voulez un jour apprendre comment manipuler un ordinateur. Vous voulez connaître les bases de l'informatique. Vous voulez savoir comment utiliser le logiciel Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Access, gérer une page Facebook pour gagner des revenus chaque mois, créer et gérer une chaîne YouTube pour recevoir des paiements chaque fin du mois, savoir faire un montage vidéo, créer une affiche ou un logo, apprendre beaucoup de choses dans le monde de la technologie. Je vous invite à aller voir cette chaîne YouTube nommée Coaching Tech. Là-bas, vous y trouverez des vidéos de tutoriels avec des explications en détail, pour vous développer dans le monde de la nouvelle technologie, car... J'ai placé le lien de la chaîne Coaching Tech juste à la description, où vous tapez Coaching Tech dans la barre de recherche YouTube, et allez consulter cette chaîne YouTube que vous voyez à l'écran. « Abonnez-vous là-bas, et apprenez beaucoup de choses avec des meilleurs tutoriels. Sans la technologie, vous ressemblez à une voiture sans carburant, et vous ne servez à rien même si vous êtes une voiture qui coûte extrêmement cher. » On continue avec la série. Après quelques temps, Shirin appelle Dilshad, et lui supplie d'empêcher Assad de faire condamner Rachid. Dilshad lui dit qu'elle a fait ce qu'elle pouvait, Assad ne veut pas écouter. Shirin lui dit qu'il y a une autre manière de sauver Rachid. Elle lui dit cela en sourdine. Dilshad sort de la maison, et dit à Tanvir qu'elle va quelque part. Assad demande à Tanvir où est-ce que Dilshad est parti. Tanvir lui dit qu'elle ne sait pas. Assad reçoit l'appel de la banque, on lui dit que Dilshad vient de retirer un million de ropilles. Assad est choqué, et se demande ce que Dilshad va faire avec autant d'argent. Il appelle le chauffeur, celui-ci lui dit qu'ils sont chez Assina. Chez Assina, Dilshad est venu avec Shirin pour lui donner de l'argent pour Féroze, enfin que celui-ci fasse toutes les manières possibles pour sauver Rachid. Assad entre là-bas et confisque l'argent entre les mains de Assina. Shirin rentre chez elle en pleurant disant que c'est fini, ils ont perdu. Razia vient encore proposer à Ayann son marché, de l'aider avec de l'argent pour sauver Rachid, ensuite il va épouser Oumera. Cette fois-ci, Ayann accepte car il n'a pas le choix. Chez Assad, Tanvir et la bonne retrouvent la poupée dans la poubelle, avec l'enregistrement. Ils appellent Assad et les autres pour voir ce que la poupée contient comme preuve. Arrivé là-bas, ils entendent la voix de Razia dans la poupée, mais l'enregistrement est changé. L'enregistrement dit que Rachid est un criminel, il a tué une femme à l'usine de poupées. Dilshad dit que cet enregistrement n'est pas l'original. Assad lui dit, tu disais que la preuve tangible c'est la poupée, maintenant la poupée confirme que l'homme que tu as épousé est un assassin. Assad démarre sa voiture et va au tribunal car c'était le jour de l'audience. Arrivé au tribunal, il est étonné de voir que Rachid est libéré sans audience, il a été déclaré innocent, après que Ayann et Razia aient corrompu féroce. Assad se fâche et rentre chez lui en colère. Dilshad lui dit, un jour tu finiras par comprendre que ton père était innocent, même s'il est sauvé aujourd'hui par la fraude. La nuit, Tanvir, l'ami d'enfance de Assad part donner la poupée à Razia avec la vraie enregistrement. C'est Elbilorani qui parlait constamment avec Razia. Razia réécoute l'enregistrement de ses aveux, et commence à rire. Elle brûle la poupée, et dit que désormais, le secret est caché à jamais. C'est Tanvir qui avait changé l'enregistrement. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Est-ce que l'innocence de Rachid sera prouvée un jour ? Si vous voulez la suite, dites-le-moi dans les commentaires. Abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification, pour que vous soyez alerté, dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description. Ou tapez dans la barre Zimagique Info Plus, ou arrobas Zimagique Actu sur Facebook, Instagram, et TikTok pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités. Rendez-vous à la prochaine vidéo, à plus tard, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501